C'est donc lundi, je vous le disais en titre, c'est donc lundi que le président Bissau guinéen a annoncé la démission du gouvernement dirigé depuis juin par le Premier ministre Basi Rodja. D'après Roche Mario Vache, cette démission permettra de nommer un nouveau Premier ministre chargé de former un gouvernement inclusif pour, je cite, sortir le pays de la crise. Je rappelle qu'il s'agit du quatrième gouvernement démis en l'espace de deux ans. La Guinée-Bissau traverse une période d'instabilité politique depuis le limogage en août 2015 par le président de son Premier ministre Domingo Chimouèche-Péreira qui, tout comme le chef de l'État, est membre du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. En rappel, la nomination de Batchi Rodja comme Premier ministre le 25 mai a suscité des protestations d'opposants politiques pour lesquelles cette nomination était inconstitutionnelle. Certains membres du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC, ont également contesté sa nomination suite à la démission des 15 membres du Parti qui ont quitté l'Assemblée nationale. Or, d'après la Constitution, l'ex-colonie portugaise, le choix du Premier ministre revient au Parti majoritaire. Et pour mettre fin au blocage, un accord a été conclu sous l'égide du président guinéen Alpha Kondé. Pour faire le point sur la situation politique en Guinée-Bissau, nous avons en ligne de Paris en France. L'analyste politique Vincent Fouché, avec qui nous revenons donc sur la crise dans ce pays. Tout de suite, je m'en vais vous demander, Vincent Fouché, comment comprendre cet impasse politique à laquelle on assiste en Guinée-Bissau ? Alors, la Guinée-Bissau vit un blocage institutionnel depuis des mois. On a un Premier ministre, mais qui n'a pas pu faire voter son programme, qui n'a pas de majorité à l'Assemblée. En fait, l'Assemblée ne s'est pas encore réunie pour valider sa prémature. Et donc, une série d'accords ont essayé de régler les problèmes entre le président et l'Assemblée nationale. Il n'est pas certain que la démission, enfin la mise à l'écart du Premier ministre sortant, permette de régler le problème. Parce qu'on ne sait toujours pas qui va être le nouveau Premier ministre. Et on ne sait pas s'il aura effectivement une validation par l'Assemblée nationale. Et actuellement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 15 membres de la majorité du PSGC qui sont en rébellion. Ils ont été exclus, cette exclusion a été abandonnée et finalement réintègrent. La question, c'est est-ce que la tension interne au sein du PSGC va être réglée et est-ce que le PSGC sera capable de voter en un bloc ? En attendant, la présidence de l'Assemblée nationale, qui est contrôlée par le PSGC, au fond, suspend les actions de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de réunion pour discuter, pour voir si effectivement une majorité se dégage. Donc, on est vraiment dans cette situation de blocage au sein même du PSGC et donc entre le PSGC et le président. Et la situation, elle perdure jusqu'à ce qu'on voit exactement quel nom le président propose. Alors, l'accord de Conakry, signé grâce à l'implication de la médiation ouest-africaine, fait-il l'unanimité au sein de la classe politique ? On est en droit de se demander si un accord peut être supérieur à la constitution de ce pays. Non, son contenu même, au fond, est encore débattu et le sens de certaines de ses dispositions est encore discuté. Donc, on est encore loin du compte. Cet accord avait d'ailleurs été suivi, suivait une décision de la CDAO, une première décision de la CDAO, un premier accord, disons, avec la constitution de la CDAO. Il y a eu ensuite une visite de la présidente de l'Iberia, Hélène Johnson, pour essayer de clarifier la mise en œuvre des accords de Conakry. Donc, on est vraiment dans un cycle très tendu, de discussions très fortes sur les modalités d'une sortie de crise. Alors, l'accord prévoit donc la réintégration des 15, ou confirme la réintégration des 15 membres d'UQI dans les PIGC. Il prévoit le remplacement du premier ministre Bassi Rodia par un nouveau premier ministre nommé de façon consensuelle. Mais en fait, on est assez peu au clair sur le contenu de ce consensus. Et puis, il y a toute une discussion sur savoir si, dans la négociation à Conakry, il y a eu des noms de premiers ministres qui ont été envisagés, partis, et est-ce qu'ils s'imposent au fond au président ? Il y a trois noms qui circulent actuellement, et le jeu semble se faire autour de ça. Le problème, c'est que la tension politique est telle que c'est très difficile d'identifier celui qui sera véritablement consensuel, véritablement acceptable par toutes les parties. Alors, pour terminer, quelles sont les conséquences de cette démission du gouvernement au plan de l'action gouvernementale de cette ancienne colonie portugaise, et même de la perception de ce pays à l'étranger ? Le problème de toutes ces argus-ci politiques, c'est que tout ça, ça donne des très mauvais signaux aussi bien aux investisseurs qu'aux bailleurs du pays, qu'on a une situation économique de plus en plus tendue, il y a des problèmes sur le paiement de salaire, et ça, ça peut quand même entraîner des conséquences graves, au-delà même simplement du blocage institutionnel. Et la classe politique prend des risques avec la stabilité du pays. Voilà, c'était l'analyste politique Vincent Fouché, qui revenait sur la crise politique à laquelle on assiste en Guinée-Bissau, qui, je le rappelle, est un pays de l'Afrique de l'Ouest.